Notre arrivée d'hier, nous sommes à l'aise. On se sent à l'aise ici, c'est comme si on était chez nous. L'ambiance est bonne, le climat est bien. C'est vraiment bien ici. Et la préparation pour le match de demain, première sortie de demain contre RDC. Parlez-nous un peu de la préparation pour le match de demain. Je crois qu'on va approprier ce match comme d'autres. Aujourd'hui, on va faire une dernière séance d'avant-match. Le coach sûrement va faire la mise en place et il nous donnera la philosophie des jeux que nous devons utiliser demain pour affronter à RDC. Parlez-nous un peu de l'impact de cette eau, mais parle-nous un peu de l'impact de venir en extérieur pour préparer cette compétition pour toi personnellement et pour le groupe. Je crois que pour moi, personnellement, c'est une grosse expérience. Vu que c'est ma première sortie avec l'équipe nationale, je crois que je suis en train de beaucoup apprendre, de pouvoir aussi jouer à l'extérieur, hors de son pays, ce que je n'avais jamais fait. Je crois qu'à la sortie de ce tournoi, je vais gagner beaucoup. Et je crois que pour le groupe aussi, tout le monde est satisfait parce qu'il fallait qu'on vienne un peu chercher un bon challenge pour la préparation du chan. Et je crois que ces deux adversaires sont vraiment de bons challenges, de bons Smiley Spiner. Donc, tout le monde est vraiment content. Le tirage du sort lundi, tu penses de ça et de certains adversaires possibles pour le Cameroun ? Je crois que le tirage du sort, c'est un fait normal. Puisque même si vous êtes avec qui, dans n'importe quel pool, c'est un match de football, les chats et un match de football, ça se joue. Ça veut dire que même si vous avez les adversaires moins coriates, si on peut le dire, sur le papier, ça ne veut pas dire que c'est déjà d'avance, c'est gagné. Donc, le tirage du sort, on va le prendre comme ça. Même si nous sommes dans quel pool, on va faire l'effort et on va tout donner pour pouvoir satisfaire le peuple camerounais. Nigeria, Sénégal, Ghana, parmi les grands pays qui vont rater cette compétition, l'impact de ça ? Je crois que c'est malheureux. C'est peut-être une déception pour eux. Bon, nous, on ne va pas regarder ça. On va se concentrer sur ceux qui sont là et on va jouer notre tournoi. On peut dire que c'est d'abord la première victoire pour le Cameroun. On peut jouer en compétition, tous ces gagnants. Non, c'est pas une victoire, c'est gagné. Lorsqu'on joue un match, je crois que c'est après le match, après les 90 minutes qu'on saura, si on a gagné ou pas, un match de football ne se gagne pas avant. Merci.